Le rapport de l'Amnesty International Section Sénégal 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 Je pense qu'il y a une solution à la longue détention préventive. Mais quand on a fait un combat avec les droits de l'hommage, on a torturé un jeune, majeur comme mineur, et on a eu une enquête. Sans toute l'enquête, il y a une fois qu'il y a une enquête, et tout le temps, malheureusement, nous sommes au Sénégal. Je pense qu'il y a une question de la 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 question. Il y a 15 milliards de francs CFA dans l'ACMI, sous le syndicat autonome des travailleurs des eaux du Sénégal. Il y a 15 milliards de pertes avec l'OUTEC qui a démarré en janvier 2020. Il y a une perte qui a manqué de performance, il y a un manque de bon management. Il y a une nomination qui a été basée sur une mérite, et il y a une entreprise. Il y a un manque de bonnement, et il y a une entreprise qui a été basée sur une entreprise. Nous avons des délégués, nous avons des conseils d'administration, nous avons des candidats pour les déléguer des syndicats, nous avons des directions générales. Les délégués nous ont dit que nous avons des conseils d'administration, nous sommes en digitalisation des élections, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que le ministre du travail est en train de nous. ... 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